Entraide, cotisation, célébration d'anniversaire, deuil, retrait de deuil, l'assemblent être au regard d'une réalité généralisée, les raisons d'exister des associations et mutuelles à la congolaise. Aucun idéal au profit du développement, de la formation, de l'économie ou de l'éducation. Tout semble concourir au bien-être interne sans que cela ne profite à la société de manière constante et pérenne. Les yeux rivés sur le calendrier, les associations et mutuelles se forgent une image sociale en fonction des événements nationaux ou internationaux sans jamais bâtir une véritable politique d'institution. Ainsi, l'occasion faisant le laran, la moindre opportunité est propice pour l'achat d'uniformes comme pour prouver son appartenance et à chaque célébration, la bonne humeur et l'ambiance puisent leur source dans une organisation festive. Menu copieux, l'alcool coulant à flot au rythme de pas de danse qu'impose la sélection musicale. Le temps d'une euphorie collective, la conscience et les valeurs de l'idéal censés regrouper des individus positivement inspirés et impliqués se voient imposer un silence quasi éternel. Et comme pour souligner leur existence, les associations et mutuelles congolaises n'hésitent pas à sconder des slogans qui confirment l'intérêt que ces derniers accordent au bien-être interne. Ainsi, des mots comme fraternité, amitié, pour ne citer que cela, reviennent souvent au détriment d'une vision plus élargie, communautaire ou patriotique. Et même quand cette vision est adoptée, elle se limite sur la présentation juridico-administrative qui est, elle, loin de détendre sur la réalité. Réunissant plusieurs personnes dans un but ou un intérêt commun, les associations et mutuelles se voudraient actrices du développement et partenaires majeurs de l'action sociale. Pour ce faire, une politique idéaliste, mise au profit de la société, devrait en être le leitmotiv.